Salut, salut chers combattants, j'espère que ça va chez vous, chez moi ça va, chez moi ça va, sauf qu'on doit parler à cette dame, j'ai toujours eu à le réitérer, on a le respect pour les femmes, et ce respect doit être continuel, on respecte les femmes, mais que les femmes aussi se mettent à leur place, ça me fait pitié, ça me fait pitié, de voir ce que Fatounier Lui est en train de vivre, ça me fait pitié, les gars, vous allez penser que j'insiste trop sur cette affaire, vous allez penser ainsi, mais c'est normal, je suis un guide du lever des consciences, parce que le jour, le jour où ils vont mettre main sur Fatounier Lui, gardez bien cette vidéo, c'est encore les mêmes personnes qui vont dire, on s'est acharné contre la famille d'Ousmane Lui, les temps changent, Fatounier Lui, il faut écouter les conseils, moi je t'apprécie bien, j'apprécie ta combativité, tu es une combattante, tu es une guerrière, mais malheureusement, tu mènes ton combat dans la négativité, c'est ça le problème, et cette négativité risque de te rattraper, Dame Fatounier Lui, la maman des pauvres, nous sommes des êtres humains, moi je te comprends, pas parce que je te soutiens à ce que tu fais, je te comprends, mais tu es sur le mauvais chemin, écoute une fois les conseils, Madame, écoute une fois les conseils, écoute une fois les conseils, il faut écouter les conseils, ton jeune frère a suivi le même chemin que toi, aujourd'hui il est en prison, même si ce n'était pas le résume du CNRD, il allait partir en prison, et aujourd'hui Fatounier Lui, tu dis que ton jeune frère, tu publies le code pénal, les articles du code pénal, que ton jeune frère a été injustement incarcéré, c'est Céloudalin qui est derrière tout ça, etc, etc, tu oublies les charges qui pèsent sur ton jeune frère, injures publiques et menaces de mort, ces menaces-là, d'ailleurs ils ont même réduit la sanction pour lui, laissez-moi là qu'ils auraient partagé la vidéo, ils ont réduit la peine, menaces de mort, donc il faut comprendre une fois, la diagia des pauvres, il faut comprendre, le régime a changé, l'état a changé, si tu es maligne là, arrête d'insulter, s'il n'y a personne pour te dire la vérité, on va te dire cette vérité, maman, il faut te taire, tu as vu toi-même, les réseaux sociaux sont, c'est-à-dire que Facebook était mauvais, tu ne peux pas comprendre, c'est un couteau à double tranchant, toi-même tu as fait ta vidéo, et après tu as supprimé la vidéo, mais tu as été surprise de voir que la vidéo se retrouve déjà sur d'autres pages, enregistrées, tu ne peux pas comprendre, moi je reste parfois assis, je passe en direct sur d'autres pages, pourtant je ne suis pas en direct, parfois je suis assis comme ça, peinard en train de travailler au bureau, je suis en direct sur des pages Facebook, je suis en direct sur des pages Facebook, pourtant je ne suis pas en direct, je ne suis pas en train de parler, mais ça passe, moi-même je vais, je rentre là-bas, je me vois, je suis en direct, je suis étonné, les réseaux sociaux, il faut faire très attention, il faut faire très attention, dès que tu lâches, c'est fini, c'est parti, c'est parti, c'est pourquoi ce que tu dois dire sur les réseaux sociaux, il faut réfléchir là-dessus mille fois, avant de faire sortir, parce que dès que ça sort de ta bouche, si c'est gâté, c'est que c'est gâté, si c'est gâté, c'est que c'est gâté, laissez-moi le coeur, on a combien de partages, la page vie des partages, c'est le salaire du samouraï, voilà, donc si c'est gâté, c'est que c'est gâté, maman Fatounier lui, la maman des pauvres, moi j'ai respect pour toi, tu ne peux pas imaginer, et je t'apprécie dans le sens de ta combativité, moi j'aime les gens qui sont opiniâtres, mais malheureusement encore une fois, maman des pauvres, tu es sur le mauvais chemin, si les gens du RPG et autres là, te disent la vérité, tu n'arrives pas à comprendre, toi et moi nous sommes du camp opposé, mais voici quelqu'un du camp opposé, qui te dit, jaja pardon, pardon, mais je dis, trop c'est trop, je te dis, jeune soeur, arrête, trop c'est trop, parce que tu vas te retrouver dans une situation, tu vas dire si je savais, aujourd'hui la vidéo où tu as insulté, c'est l'oudaline, n'importe comment là, se retrouve sur les réseaux sociaux, tu ne sais même pas comment c'est parti, toi même tu es étonné, parce que tu as fait la vidéo ensuite, tu t'es rappelé, le regret, t'as frappé, c'est ce qu'on appelle en droit, le repentir actif, ou le remords tardif, ça t'as frappé, tu as supprimé rapidement, ou bien des gens t'ont dit, bon il faut supprimer, tu as supprimé, hélas, c'est mal connaître Facebook du groupe Meta, c'est mal connaître Facebook, pendant qu'on est là, pendant que je suis en direct comme ça, il y a des gens qui enregistrent le direct qui passe, il y a des gens qui enregistrent le direct qui passe, des gens ont des disques durs gardés, hé, des gens ont des disques durs gardés, depuis que Facebook est venu en République de Guinée, les autorités n'arrivent plus à maîtriser Facebook, ce que les gens font sur Facebook, il y a une autre méthode, nous qui sommes beaucoup suivis là, chacun de nous a un disque dur, toutes les vidéos qu'on fait, si tu veux, il faut supprimer demain, et ça c'est un conseil général, ici c'est la tribune de l'événement de conscience, si tu veux, il faut supprimer, mais tout ce que tu fais là, dès que ça sort, même les publications les plus dangereuses, ils font capture, ils font capture, et ils mettent dans des disques durs, il y a de l'argent pour ça, il y a de l'argent pour ça, il y a des disques durs balaises comme ça, tu vas voir fichier Théa Robert, quand tu rentres dedans, toutes mes vidéos sont emmagasinées là-bas, tout est emmagasiné, les publications politiques que je fais, ils font les captures, tout est emmagasiné, attends seulement, qu'on décide par exemple de mettre main sur toi, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as publié, les preuves là, ils vont les sortir contre toi, maman des pauvres, va tourner lui, il faut arrêter, pardon, pardon, nous ne sommes pas du même camp, je suis de l'opposition, mais parce que je ne veux pas te voir souffrir, je suis un juriste, je suis enseignant chercheur, en faculté de droit, dans la plus grande université de la République de Guinée, je suis spécialisé en démocratie et bonne gouvernance, je connais le droit, je connais très bien le droit, donc ce que je te dis là, il faut comprendre, maman, maman, c'est-à-dire la maman des pauvres, pardon, arrête d'insulter Sénoudalé, ce n'est pas la politique, même pas Sénoudalé, arrête d'insulter, ça ne va rien t'apporter maman, ça ne va rien t'apporter, sauf des ennuis, ça ne va pas résoudre ton problème, ça ne va faire que t'apporter des ennuis, des ennuis, mais moi personnellement, ça va me faire mal, comme ça me fait mal, de voir Nielo en prison, j'ai dit que ça me fait plaisir et à la fois ça me fait mal, une personne comme toi, une jeune dame, qui n'est même pas encore allé loin dans sa carrière, si on met main sur toi, on te met en prison ici, tu vas faire quoi concrètement, tu auras qui pour t'aider maman, qui va t'aider, qui va t'aider, regarde, regarde mon droit dans les yeux, va tourner lui, quand ton jeune frère a eu des problèmes là, tu as cherché à mobiliser les gens là, combien de personnes sont sorties, combien de personnes t'ont apporté leur soutien, ils ne t'ont pas abandonné seul, en face de ta caméra, toi seul tu es là, tu pleures, tu fais tout le combat, qui est venu en aide, il faut éviter les problèmes, il faut éviter, tu as déjà un gros problème, c'est que ton jeune frère est en prison, moi je pense que, votre procès là, le procès Nyeleuil là, c'est un procès de cobaye, ça veut dire quoi, il faut que Nyeleuil serve de cobaye, pour que les autres puissent comprendre, qu'ils ne doivent pas continuer dans la même logique, et tu continues à parler, ils vont te prendre, ils vont te mettre en prison, ils vont citer les articles, et ça va te trouver que, ce n'est pas injustement, parce que les preuves sont déjà là, la preuve c'est que toi même, tu as eu peur de ta propre vidéo, tu as supprimé, mais ça se retrouve, malgré toi sur les réseaux sociaux, il faut te calmer, calme down, prends ton mal en patience, et casse, l'orgueil, excuse moi si ça te fait mal, mais, il faut te débarrasser, de l'orgueil, va vers cette famille là, demande pardon, essaye de voir comment tu peux négocier, pour qu'on puisse voir comment libérer après ton jeune frère, voilà, mais le chemin que tu es en train de suivre là, les gens ne sont pas en train de te dire la vérité, les gens sont en train de t'insulter, de te combattre et tout ça là, je comprends ce qui t'arrive, je me mets à ta place, mais, ce n'est pas un bon chemin, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, arrête d'insulter, ce n'est pas ça la politique, c'est le dalle dont tu parles là, c'est le dalle ne va pas se rabaisser jusqu'à un certain niveau, pour porter plainte contre toi, parce que si le fait, il va te donner un nom, tu penses être très connu en Guinée, mais tu es peu connu d'ailleurs en Guinée, voilà, ceux qui partent sur internet, ce sont ceux là qui te connaissent, ceux qui ne partent pas sur internet, internet connaissent Céludalin, ils ne te connaissent pas, quand Céludalin va porter plainte contre toi, les revendeurs dans le quartier là, qui ne partent pas sur internet, qui ne te connaissent pas là, ils vont apprendre que, ouais, Céludalin a porté plainte contre une fille, donc il ne va pas se focaliser sur ça, pour te donner un nom, et même s'il le faisait, il va avoir raison, même s'il le faisait, il va avoir raison, bonjour madame, oui, on peut échanger, oui, non, c'était pour vous montrer ici là, ils ont forcé notre collègue, ils sont priés, ah bon, ils ont prié notre ordinateur de la rue, et, oui, oui, je suis en live, je viens tout à l'heure, c'est ici, vous allez voir, et, voilà, excusez-moi cher combattant, donc vous comprenez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça cher combattant, c'est ça, cher combattant, alors, dame fatounille, il faut faire très attention, il faut faire très attention, parce que quand ça va arriver à un niveau, comme je le disais, tu n'auras personne pour t'aider, partagez-moi ce live, on a combien de partages, donc c'est ça, quand ça va arriver à un certain niveau, tu n'auras personne pour t'aider, j'ai dit bien personne, personne ne viendra t'aider, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, et les pleurs là, ça ne résout pas la situation, tu vas trop loin maman, tu vas trop loin, la maman des pauvres, tu vas trop loin, donc écoute les conseils, ceux qui ont amené ton jeune frère en prison là, ceux qui ont amené ton jeune frère en prison là, c'est ceux qui risquent, de t'amener en prison, c'est ce que tu as commencé comme ça, voilà, cher Samouraï, vous connaissez le système, la page vie de partage, cliquez sur partager, à droite de l'écran, vous allez voir partager dans les groupes, vous cliquez là-bas, et vous ne faites que cliquer sur partager, 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 partagez-moi la vidéo, on est sans que chacun partage dans 20 groupes, donc, ton jeune frère, c'est comme ça, il a commencé les injures, vous, vous pensez que c'est la politique, en insultant, c'est le d'alien, en tout cas, c'est la politique, la politique c'est ça, il faut insulter c'est le d'alien, c'est lui qui est derrière ça, etc., même si c'est c'est le d'alien qui est derrière ça, c'est la politique, non, c'est la politique, en politique, il n'y a pas de cadeau, les relations qui ont existé entre vous et votre, entre votre père, votre papa et c'est le d'alien, si c'est le d'alien n'a pas été reconnaissant, mais c'est son problème, laissez-le à Dieu, laissez-le à Dieu, combien de personnes, nous, nous autres, dans le monde, on a aidé, qui n'ont jamais été reconnaissants à notre égard, combien de personnes, on a aidé, qui n'ont jamais été reconnaissants à notre égard, il y a trop d'ingratitudes, si vous taxez ce d'alien d'être ingrat, parce que c'est là l'origine du vrai problème, parce que ce d'alien, à la mort de votre papa, de votre cher papa, que son âme repose en père, il n'est pas venu, c'est là tout a commencé, alors, si vous voulez l'insulter, si vous voulez lui dire la vérité, allez-y chez lui, dites-le la vérité, mais il n'était pas aussi, je ne le sais pas, je ne le sais pas, s'il a été ingrat, comme vous le dites, mais laissez-lui, laissez-lui avec Dieu, c'est Dieu qui récompense les ingrats, si vous vous mettez dans une lutte politique, menez la lutte politique de façon correcte, de façon convenable, mais il faut éviter, d'aller dans ces pratiques des jures, ça ne vous arrange ni aujourd'hui, ni demain, pendant le pouvoir, le gouvernement du professeur Alpha Condé, vous avez pensé que c'était la normale, et voici après Alpha Condé, ton jeune frère se retrouve en prison, toi tu avais dit ici, mon jeune frère n'ira pas en prison, parce que tu es une femme battante, non, mon jeune frère n'ira pas en prison, il n'ira pas en prison, n'y a-le, il n'ira pas en prison, malgré tout, tes cris là, ton jeune frère est en prison, il est en prison, malgré tout tes cris, à partir de ce moment, tu n'arrives pas à comprendre, il faut contrôler tes émotions, maman, il faut te contrôler, il faut te contrôler, j'ai pitié, il faut te contrôler, pardon, je te demande pardon, laisse ça, laisse les injures là, vous avez des ennuis judiciaires, cherchez à résoudre ça, voilà, mais tu continues dans cette logique, tu iras en prison, et à partir de la prison, personne ne pourra t'aider, et personne ne dira pas, qu'on ne t'a pas donné des conseils, je sais que tu verras cette vidéo, tu ne diras pas, qu'on ne t'a pas donné des conseils, j'ai dit et je répète, normalement ça devait me faire plaisir, je devais même demander aux gens, de porter plainte contre toi maintenant là, parce que nous sommes du camp opposé, mais tu es une femme maman, tu es une mère de famille, une femme qui doit s'occuper de son foyer, ça me fait mal de voir, que tu poses des actes, qui partent dans le sens, de la violation de la loi, en ma qualité de spécialiste, il faut que je te le dise, tu continues dans cette logique, ceux qui t'encouragent là, ils ne veulent pas de ton bonheur, ceux qui encourageaient Nyeleu, on l'applaudissait, ouais non, on est fiers de toi, non, ils sont où aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, pour Ousmane Nyeleu, ils ont pu empêcher Ousmane Nyeleu, d'aller en prison, ils n'ont pu rien faire, maman, les réseaux sociaux là, ceux qui t'applaudissent, aujourd'hui, non, vas-y, on te supporte, ces gens là, ils sont couchés dans leur maison, quand il y a un problème, c'est toi seul qui te lèves, tu sors, c'est toi seul, qui démarche, même les unités, c'est toi seul, il ne faut pas se fier, aux réseaux sociaux, ça donne des vertiges, quand tu vois 4000 personnes en ligne, ou 5000 personnes en ligne, toi tu n'es pas habitué à la masse, nous par exemple, on est habitué, on enseigne dans les salles de classe, où il y a 400 personnes, 500 personnes, ça ne nous dit rien, mais quelqu'un comme toi, qui n'est pas habitué à la masse, qui est en live, et puis qui voit du coup, 2000, 3000, 4000 personnes, qui te suivent, ça donne des vertiges, et ça peut faire, que tu vas dire des choses, que tu n'es pas censé dire, et tu vas dire ces choses là, ces choses vont te rattraper, comme ta vidéo d'hier, juste après la condamnation, de Ousmane Nielo, et ton jeune frère, tu as fait une vidéo, vraiment sanglante, il y a eu même une des vidéos, où tu as mal parlé au CNRD, et si tu n'avais pas supprimé, ça chap chap, ça allait être compliqué pour toi, et dans la vidéo, toi même tu dis, tu veux rejoindre ton jeune frère, à la prison, on ne joue pas avec la prison, tu comprendras que la prison, est très mauvaise, c'est lorsqu'on décide, de ton sort on dit bon, en prison, on fait ton billet de coup, c'est là que tu vas comprendre, que ce n'est pas une bonne chose, quand Nielo était encore, dans la nature comme nous autres, il était libre, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce que Nielo disait, Nielo a dit, qu'il sait, qu'après Alpha Condé, il ira en prison, mettez moi à la coeur, et partagez moi cette vidéo, on a combien de partages, je ne suis pas content, je ne vois pas les partages, la secrétaire mondiale de vidéoconférence, Chimène Lagarde, on a combien de partages, 97 partages, on est 200, que chacun partage dans 20 groupes, voilà, on va se dire la vérité, regardez ici, vous cliquez, sur partager, vous voyez à droite, c'est écrit partager dans les groupes, dès que vous cliquez là-bas, vous allez voir, voici les groupes dans lesquels vous êtes, vous ne ferez que cliquer sur partager, partager, donc partager la vidéo, vous savez que notre page a des restrictions, laisser les coeurs, et partager la vidéo au maximum, parce que le message que nous donnons à Maman Fatou Nyele, à Dame Fatou Nyele, c'est un message qui intéresse aussi d'autres personnes, donc partagez la vidéo, et tous ceux qui sont nouveaux par ici, cliquez juste ici, sur la cloche de notification, activez la cloche de notification, pour recevoir la notification, chaque fois qu'on sera en vidéoconférence, donc, quand Nyele était libre, qu'est-ce qu'il disait, il disait que lui, après Alpha Condé, il sait qu'il ira en prison, il dit, mais le juge, qui doit juger son cas, il y a même avec, il dit, ce juge-là, doit prendre trois jours, en train d'étudier son dossier, il dit tellement que les infractions qu'il va commettre, vont être comme ça, Nyele, il dit, quand il y a un homme, et que tu veux commettre des infractions, qu'on doit t'envoyer en prison, ce qui doit t'envoyer en prison, ne doit pas être petit, ça doit être beaucoup, quand le juge commence à lire, les chefs d'accusation contre toi, il dit que, lorsque le juge doit commencer à lire, les chefs d'accusation contre toi, le juge doit faire quatre jours, en train de lire, et quand on finit, quand on te condamne, tout le monde dit, oui, c'est ton jeune frère qui a dit ça, et il a dit, il a fait, c'est ça être un homme, c'est-à-dire, persister dans la bêtise, c'est ça être un homme, et toi aujourd'hui, tu viens suivre ce chemin-là, maman, pardon, je ne parle pas bien pour le rien, mais je ne te parle pas pour le rien, pardon, je ne parle pas pour le rien, mais je ne parle pas pour le rien, et être des citoyens, c'est de s'aimer, même si on n'est pas du même bord politique, quand tu vois ton concitoyen sur le mauvais chemin, il faut lui donner des conseils, quels sont les conseils que nous n'avons pas donnés à Ousmane Nielou ici, j'ai donné des conseils à Ousmane Nielou, à travers mes lives, Ousmane Nielou m'a appelé au téléphone, j'ai parlé avec Ousmane Nielou, je lui ai donné des conseils, mais, Ousmane Nielou n'a pas compris, il n'a pas écouté, et toi, tu es sur le même chemin, le même chemin que ton jeune frère a suivi là, et qu'il a conduit là où il est aujourd'hui, tu es sur le même chemin, mais, tu ne peux pas comprendre, parce qu'il y a des gens, très bêtes, qui sont en train de t'encourager, des gens extrêmement têtus dans la tête, qui sont en train de t'encourager, et lorsque, ça sera pire, tu ne vas pas pleurer au nom de quelqu'un, moi je demande déjà d'arrêter, d'insulter Séloudaline, demande pardon à Séloudaline, pour les injures que tu as eu à faire, fais une vidéo, c'est vrai que Séloudaline, ne vous considère pas trop, ne prend pas trop en considération, les injures que vous faites à son endroit, mais demande pardon à Séloudaline, laisse tomber cette affaire, cherche à voir, comment faire pour que ton jeune frère sorte de la prison, voilà, j'ai entendu demander la grâce présidentielle, du colonel Mamadi Doumbouya, la grâce présidentielle, Nyele peut l'obtenir si Mamadi Doumbouya veut, donc mets-toi dans cette démarche-là, arrête, nous on est satisfaits de la condamnation de Nyele, parce qu'au moins, ça a pu prouver devant le monde entier, que désormais à la justice en République de Guinée, mais pour l'amour de Dieu, pour l'amour de tes enfants, mais Dieu dit-moi, arrête les injures, ça ne t'arrange pas, ça ne t'arrange pas, si tu écoutes ce conseil, d'un grand frère que je suis, si tu écoutes ce conseil, d'un professeur d'université que je suis, d'un juriste que je suis, quelqu'un qui enseigne le droit, si tu écoutes ce conseil, maman, tu vas dire Dieu merci, parce que ce que tu fais là, moi je peux dire peut-être, c'est, je ne sais pas, mais si les gens ne te disent pas la vérité, ici, je te dis la vérité, et si dans mes propos, il y a un seul de mes propos, qui t'a fait mal, il faut savoir que ce n'était pas intentionnel, et je te demande pardon, je te présente mes excuses, si un seul de mes propos va te faire mal, mais la vérité, on va te dire cette vérité, on va te dire, parce qu'au-delà de tout, nous sommes tous des Guinéens, je ne suis pas de l'UFDG, je ne suis ni militant, ni sympathisant de l'UFDG, voilà, et donc c'est quelqu'un comme ça qui te parle, si tu arrives à comprendre, Dieu merci, si tu ne comprends pas, Dieu merci.